Bonjour à tous, c'est Mathis et bienvenue pour une journée en immersion à SCBS, l'école de commerce de Troyes. Aujourd'hui, je vais accompagner Kélim dans sa vie d'étudiant au sein de l'école. Alors Kélim, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Mathis, moi je m'appelle Kélim Rathny, je suis actuellement en BBA2 dans le programme SCBS à Wise Schools. Aujourd'hui, tu veux m'accompagner pour pouvoir voir tous les programmes, voir mes cours et m'accompagner durant toute une journée. Eh bien écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça, je te propose qu'on y aille directement, c'est parti ! Ok Kélim, on vient d'entrer dans le campus, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet endroit ? Oui totalement, donc actuellement on est sur la rue intérieure, c'est le principal lieu de vie de l'école. Donc c'est ici que déjà tous les étudiants doivent rentrer pour aller en cours. Ensuite, c'est ici qu'ils pourront prendre leur petit déjeuner, que la vie associative est aussi le plus présent, que toutes les personnes pendant les pauses viennent se retrouver pour discuter, que ce soit étudiants internationaux et nationaux. Super, vous l'avez compris, c'est un lieu très important pour SCBS. J'ai cru comprendre que le fonctionnement des cours était un peu spécial, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment se passe une journée CHIP ? Oui totalement, là donc je t'explique, par exemple là pour ma matinée, je vais avoir le même cours pendant toute la matinée de Organisation Behaviour. Même pendant l'après-midi, ce sera toujours le même cours et c'est un peu ça le fonctionnement de la CBS, avoir le même cours pendant plusieurs jours. Est-ce que ça te dirait tout simplement de venir avec mon cours ? Allez vas-y, pourquoi pas, je te suis. À côté de moi on a Guélim qui est en train de préparer sa présentation, il est un peu stressé mais ça va. On voit que l'école est vraiment tournée vers l'international avec des étudiants qui sont tous bilingues et un apprentissage de l'anglais qui est très très important en cette école. Un autre point très important à SIBI, c'est la vie associative. Ici on est justement dans le local ASSO en compagnie de Alice, présidente du BDE. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les événements qui rythment la vie étudiante ? Alors la vie étudiante au sein de l'école, c'est énormément de temps, c'est beaucoup d'événements avec des périodes assez fortes. On va avoir le week-end d'intégration mais aussi la période de Noël. On est actuellement en train de préparer le gala de fin d'année mais aussi des événements tout au long de l'année, en semaine, au sein ou en dehors de l'école, que ce soit des after work, des petites soirées dans les bars, c'est super large. Alors si tu rejoins l'école, n'hésite pas à t'adresser à nous pour rejoindre une association. C'est très clair, on voit que la vie associative c'est le quotidien d'un étudiant à SIBIES. Merci beaucoup Alice. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de lieux de vie et de partage au sein de l'école. Ici il y a même un piano. Est-ce que ça te dit de nous faire une petite démo ? Écoute, je suis pas le meilleur du tout, mais je suis chaud. Allez c'est parti, nous on veut du level là. Allez les deux, on va bien manger à la cantine là. Là j'ai trop faim, il faut vite manger absolument là. Et je crois bien qu'on est arrivé dans l'arène, l'amphithéâtre 360 de SIBIES et c'est justement l'occasion pour poser plus de questions à Kélim et en savoir un petit peu plus sur cette école. Alors Kélim, t'es en deuxième année du BBA, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe ton quotidien en tant qu'étudiant ? Moi en tant qu'étudiant BBA, mes journées se passent du tel point que du lundi au vendredi j'ai cours. Le jeudi après-midi, c'est réservé uniquement aux associations, ça veut dire tous les jeudis après-midi, c'est des espaces pour les projets associatifs. Moi je suis président de l'association ISSA. ISSA, qu'est-ce que c'est ? ISSA c'est l'association pour les Erasmus, donc on est là pour les accueillir, tout leur voyage, tout leur expatriation en France, pour leur faire découvrir la culture française et aussi pour les accompagner au quotidien. Moi je vais t'expliquer un peu mon parcours, donc moi c'est simple, j'ai fait un bac S. Suite à ça, j'ai dû passer un concours qui s'appelle le concours Sésame. Donc le concours Sésame, qu'est-ce que c'est ? C'est un concours pour pouvoir rentrer dans les écoles de commerce. Suite à ça, j'ai fait via Parcoursup mes inscriptions directement à SCBS pour pouvoir ensuite passer des euros. Donc j'ai passé deux euros, un euro d'anglais et un euro trois minutes pour convaincre directement dans l'établissement pour pouvoir directement l'intégrer. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur le concours Sésame, il y a directement toutes les informations sur le site de SCBS. On a pris un peu de hauteur sur la rue intérieure avec une belle vue sur SCBS et je suis accompagné d'un professeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Bonjour, je m'appelle Max Barahona, je suis docteur en sciences politiques. Je suis prof ici depuis quelques années. Je suis chilien, américain et français. Alors, quelle matière enseignez-vous ici et est-ce que vous faites ça à temps plein ? Bon, ici à l'école, je suis prof d'applied marketing. On fait cours de digital marketing parfois aussi, international marketing, donc beaucoup de marketing. Ok, en fonction de ça, comment s'organise votre cours, théorie, plus de pratiques ? Bon, le fait d'avoir une vie un peu partagée entre les secteurs privés, la recherche, l'enseignement, aussi le côté international, ça m'a permis d'utiliser aussi des exemples irréels, des histoires et des expériences que j'ai vécues dans le monde professionnel pour essayer d'apprendre mes étudiants aussi à voir la relation entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire comment ça marche vraiment, comment on peut appliquer certains concepts dans le monde professionnel. Dernière question, selon vous, quelles sont les qualités qu'un étudiant doit avoir pour pouvoir intégrer correctement à SCBS ? La diversité culturelle, linguistique aussi, le niveau d'anglais des étudiants en général, c'est super. Le fait qu'il vienne un peu de partout, ça aussi, ça ajoute justement, parce que on parle beaucoup de la mondialisation, on parle beaucoup de commerce international, par exemple, vous imaginez des cours comme International Market, etc. On peut vraiment parler et discuter dans les cours avec ces étudiants-là. Et je sais que l'école fait un effort justement pour diversifier les cours professoraux, mais aussi ces étudiants. Donc moi, je suis très content d'être prof à l'école. À travers ce dialogue, on a pu voir que SCBS appuie vraiment sur la diversité culturelle et le côté international, ce qui permet de mixer à la fois théorie et pratique pour des cours ultra intéressants et super formateurs. Maintenant qu'on a validé le campus, on va voir si on valide la ville de Troyes. Ok, dis-nous un petit peu ce qu'on peut faire en tant qu'étudiant à Troyes, que ce soit les activités en journée ou même en soirée. Donc en tant qu'étudiant à Troyes, donc là actuellement dans la rue des Barres, c'est une rue auquel après les cours, on va se retrouver pour pouvoir un peu fêter, par exemple le jeudi après-midi, comme j'en ai parlé après les cours. Et juste à côté aussi, on a la rue Émile Zola. Donc c'est une rue où il y a beaucoup de commerce, comme Foot Locker, Zara. Et c'est là-bas le plus souvent que les étudiants se retrouvent après les cours, tout simplement. Ok, une ville bien animée, du coup parfait pour les étudiants. C'est un point très très important. Merci Mathis de m'avoir suivi pendant cette journée d'immersion sur le campus de Troyes et aussi dans la ville en manière générale. Et j'espère que ça t'a plu. Bah écoute, merci à toi, c'était super intéressant, très instructif, on a appris plein de choses. Et si vous voulez plus d'informations concernant S.I.B.S ou l'inscription en général, rendez-vous directement sur leur site. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Et toi t'as kiffé ta journée à S.I.B.S ou quoi ? Bah je crois qu'il a adoré, hein ? Sous-titrage ST' 501